Hey les padawans en javascript, c'est NatFreeJS, prêt pour une nouvelle vidéo sur les boucles ? Dans les précédents épisodes, nous avons vu la boucle WHILE, la boucle FORE, la boucle FOROFF, et aujourd'hui, nous allons attaquer la boucle FOREACH. On peut dire de cette boucle que c'est la boucle préférée de tous les développeurs, à tel point que le YouTuber MeCode en a fait sa propre marque de vêtements. Il y a des chances qu'après cette petite vidéo, vous commencerez à l'utiliser un petit peu partout. Allez, passons directement aux exemples. Comme d'habitude, j'utiliserai pour ce tuto l'éditeur en ligne JSBIN. Supposons qu'on a un tableau de langage informatique. language est égal, on va mettre par exemple PHP, ensuite on va mettre Node, puis on va rajouter JS, et puis un petit dernier pour la fin, C++. Et que je veux afficher tous ces langages séparément dans la console. Donc, avec une boucle FOREACH standard, on faisait comme ça. Donc FOREACH LET I égale 0 à I inférieur à la taille du tableau, donc language.length, et on va étirer à chaque fois sur tous les éléments un par un. Et j'affiche tout ceci dans la console. Donc console.log de language de I. Donc je run le code. Nous avons bien PHP, Node, JS, C++. Donc nous avions vu que c'était un petit peu long et compliqué à utiliser une boucle FOREACH. Donc il y avait une méthode plus courte pour faire tout ça avec la boucle FOREACH. Donc avec la boucle FOREACH, on faisait comme ça. FOREACH LET LANGUAGE sans S. OFF LANGUAGE avec un S. On nous accolade. Et on peut directement mettre le console.log, console.log de language sans S. Et ça, ça va étirer sur tout le tableau et ça va nous afficher ce qu'on lui a demandé ici. Donc clear, on run et ça marche également. Bah disons que FOREACH, c'est une combinaison des deux. Vous allez voir pourquoi. Alors l'écriture est un petit peu particulière parce qu'un FOREACH, ça prend une fonction comme argument. Mais vous allez voir qu'à la fin, c'est très très court à écrire. Donc on part sur notre tableau LANGUAGE. On fait un point. On écrit FOREACH. Et dedans, on met la variable sur laquelle on va itérer. Donc nous, à chaque fois, on mettait par exemple sur une boucle FORNORMAL, on crée une variable I. Pour une boucle FOROFF, on crée une variable LANGUAGE. Bah là, on va rester sur la même chose. On va créer une variable LANGUAGE. LANGUAGE, une fonction fléchée et que ce qu'on veut que ça fasse, un console.log de cette variable. Et cette variable, en fait, c'est une des variables qu'il y a dans notre tableau et qui va être itérée à chaque fois. Donc je clear et je run. Et vous voyez, ça donne exactement la même chose, sauf qu'on a tout écrit sur une seule ligne. C'est vachement plus beau quand même. Et pourquoi je disais que c'est un mix entre la boucle FORI NORMAL et la boucle FOROFF ? Parce que vous savez que dans la boucle FOROFF, on n'a pas accès à l'index. Par exemple, je vais mettre tout ça en commentaire. Ici, je vais le décommenter. Ici, vu que c'est nous qui écrions une variable I qui correspond à l'index, on peut, si on veut, l'afficher. Donc là, c'est virgule I. Ça va me faire un console.log. Ça va m'afficher le langage en cours en fonction de l'index et l'index. L'HFERUN, vous voyez, php est 0 parce qu'il est à la place 0. Node1, JS2, C++, 3. Donc ça, on peut le faire avec une boucle FORI standard. On peut accéder à l'index. Et des fois, on a besoin d'y accéder à cet index-là. Sur une boucle FOROFF, il n'y a aucun moyen naturel d'y accéder. Il faudrait que je la crée à part, par exemple ici. Donc, let I est égal à 0. Et que je l'incrémente moi-même, I++. Et dans ce cas-là, je pourrais accéder de cette manière-là. Ici, affiche-moi le I. Je CLEAR, je RUN et ça peut fonctionner. Donc ça, c'est une méthode. Mais je voulais te créer une variable en dehors de ma boucle FOR. Et bien, dans notre boucle FOROFF, nous pouvons le faire tout simplement. Ici, je dois mettre une variable. Cette variable-là, la première que je vais mettre ici, correspond à un élément du tableau. Je peux lui mettre le nom que je veux. Mais je peux également mettre une deuxième variable. Donc, il faut que je mette ça entre parenthèses. Ici, je mets une virgule. Et là, je peux rajouter un I. Ce I-là, il va correspondre en fait à l'index. Donc, ajoutons-le à notre console.log. Je CLEAR, je RUN et nous avons exactement le même résultat. Donc, ce I-là reprend bien les index. On va prendre un deuxième exemple. Supposons que nous avons un tableau de nombre. On va l'appeler tableau, tout court, est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Et je veux faire une fonction qui va passer tous mes nombres en revue et qui va les multiplier, par exemple, par 2. Donc, comment je pourrais faire ça ? Donc, avec une boucle for each, ça ne va pas être très compliqué. On va faire tableau, point, for each. Ici, les éléments, bon, je vais les appeler nombres. Hop, je mets ma fonction flexée. Et je veux qu'on m'affiche un console.log de nombre x2. Tout simplement. Voyons voir si ça fonctionne. Je RUN. Et nous avons bien en sortie 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je pourrais faire, par exemple, x10. CLEAR, je RUN. Et nous avons bien tous les nombres qui sont passés en revue. Ils sont multipliés par 10. Pour résumer, for each prend un tableau en entrée et une fonction. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre les nombres de notre tableau, les éléments de notre tableau, et elle va effectuer une opération avec. Donc, vu que c'est une fonction, qu'elle le prend. Ça veut dire que je peux créer la fonction à part, par exemple. Ça, je vais le mettre en commentaire. Et je vais créer une fonction que je vais appeler multiple de 2. qui prend un nombre en entrée et qui affiche tout simplement le résultat x2. Console.log du nombre x2. Donc, ça, c'est une fonction toute simple. Et bien, avec un for each, je peux directement écrire ça de cette manière-là. Tableau.for each. Et directement à l'intérieur de mon for each, ma fonction multiple de 2. Sans rien mettre. Directement comme ça. Je clear, je run. Et vous voyez, ça fonctionne. J'ai bien les multiples de 2. Pourtant, je ne lui ai pas indiqué nombre, rien du tout. Et bien, en fait, for each, il prend soit un, soit deux paramètres. Le premier paramètre, c'est les éléments de notre abdo. Et le deuxième, c'est l'index. Donc, par défaut, il sait que multiple de 2, ici, prend nombre. Il n'y a qu'un seul paramètre. Donc, ça veut dire qu'il va correspondre aux éléments du tableau. Par exemple, si j'avais rajouté ici un deuxième paramètre, il sait que le deuxième, ça va être l'index. Comment on peut voir ça ? Ici, je vais rajouter, par exemple, i égale plus l'index. Et je vais rajouter tout simplement... Je ne veux rien rajouter même. Je vais juste directement lancer mon code. Et on va regarder ce que ça donne. Et nous avons bien 2, i égale 0, i égale 1, i égale 2, i égale 3, ainsi de suite. Donc, il a compris qu'il y a deux paramètres dans notre fonction et que le deuxième paramètre correspond à l'index. Vous allez me dire, mais cette boucle for each, elle est magnifique. Pourquoi on n'utilise pas partout ? Et bien, rien n'est parfait dans ce monde. Et la boucle for each est une vieille boucle en JavaScript. Et donc, elle a des limites. Et les limites, c'est qu'elle ne fonctionne pas partout. Si je prends mon exemple habituel de ma phrase est égale, par exemple, je suis encore un padawan en JS. On sait que, d'habitude, une chaîne de caractère, c'est considéré en JavaScript comme un tableau. Donc, normalement, je pourrais boucler dessus. Donc, je pourrais faire phrase.foreach. Et moi, je vais afficher chaque lettre toute seule. Donc, je ferai comme ceci. Ticconsole.log de lettre. Bon, on va exécuter le code. On run. Et j'ai une erreur. Phrase.foreach n'est pas une fonction. Et bien oui, le problème de foreach, c'est qu'il faut lui rentrer en paramètre un vrai tableau. Sinon, il ne peut pas le lire. Et donc, pour que ça fonctionne, il faudrait que je transforme cette phrase en tableau. Une manière de transformer, c'est d'utiliser le spread operator. C'est-à-dire, je mets ça entre crochets de tableau. Je mets trois petits points devant. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça, ça va me créer un tableau de ma phrase. Donc, je clear, je run. Et là, ça fonctionne. J'ai bien chaque lettre affichée toute seule. Mais je dois passer par une étape de transformation en tableau. Autre limite de foreach, c'est qu'on ne peut pas casser la boucle avec un break ou un continue. Vous vous rappelez, si par exemple, je voudrais faire une boucle qui m'affiche ma phrase, mais par exemple, je ne veux pas que m'affiche tous les e. Donc, avec une boucle foreach, par exemple, je pourrais faire comme ça. For let lettre off phrase. Et là, je mets une condition. If lettre est égale à e, je fais un continue. Et là, si c'est bon, je fais un console.log de la lettre. Donc, ça fait quoi ce code ? Ça doit m'afficher normalement ici toutes les lettres. Mais si cette condition est vraie, dans ce cas-là, dès qu'elle arrive à une lettre qui est égale à e, ce tour, le tour qui contient le e, est sauté. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'exécution de notre console.log qui est en dessous. Donc, le continue permet de sauter un tour. Donc, si je run mon code, j'ai une petite faute quelque part. Oui, c'est un string. Donc, je vais mettre entre guillemets. Je run. Là, si je regarde ma phrase, on ne voit pas les e. Tous les e, ils ont disparu. Et pareil, si par exemple, je veux que dès qu'on arrive à la lettre P, on s'arrête. Donc, il suffit de faire un break. Et ça, le break, il va casser la boucle, il va l'arrêter. Et on va s'arrêter dès qu'on arrive à la lettre P. Si je fais run, on voit, je suis encore un. Hop, et ça s'arrête. On n'a pas le reste de la phrase. Padawan en JS, on ne l'a pas. Essayons de le faire avec un for each. Donc ça, je vais le mettre ici. Ça, je vais le reprendre, je vais le mettre en bas. On va le mettre ici. Je le décoche. Vu que je vais avoir plusieurs instructions, je vais mettre ici toutes les instructions en tracolade. Je vais sauter une ligne pour que ça fasse un peu plus beau. Je vais mettre mon point virgule. Et là, je vais mettre ma condition. If, donc lettre, est égal à E, dans ce cas-là, continue. Voyons voir si ça fonctionne. Je run. Hop, illégal. Illégal continue statement. On ne peut pas mettre un continue dans un for each. Alors, voyons voir avec le break si ça fonctionne. Clear. Je run. Illégal break. On ne peut pas mettre un break dans un for each. Donc, contrairement à la boucle for normal ou la boucle for off qui est plus récente, break et continue ne marche pas sur une boucle for each. Passons aux exercices. On va reprendre nos exercices habituels. Donc, par exemple, exercice de température. Nous avons un tableau de température. Donc, température est égale. Et puis, nous avons différentes valeurs. Par exemple, 0, moins 5, 14, 58, moins 9 et, je ne sais pas, 10. Et l'objectif est de trouver dans ce tableau quelle est la température maximale et minimale. Mettez cette vidéo sur pause. Ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, nous l'avons vu avec le for normal, nous l'avons vu avec le for off. Donc, normalement, vous ne devrez pas avoir de difficulté à le faire avec le for each. Donc, je vous dis bon courage et on se revoit dans 5 minutes. Nous revoilà pour la correction. J'espère que vous avez essayé de faire l'exercice. Si vous l'avez réussi, tant mieux. Si vous ne l'avez pas réussi, ce n'est pas grave. Le but, c'est de s'entraîner. Ce n'est pas de trouver forcément la réponse. C'est de pratiquer afin que vos neurones enregistrent les différentes étapes, les fonctionnements des boucles à syntaxe. C'est ça qui est important. Donc, comment on va faire ? On va créer, pour commencer, une variable, let max, qui va être égale à la première valeur du tableau. Ça va être notre valeur de référence. Donc, température de 0. Et cette valeur-là, on va la comparer par rapport à toutes les autres valeurs. Si on trouve une valeur plus grande, dans ce cas-là, max va prendre cette valeur. Sinon, on passe au tour suivant. Donc, nous allons prendre notre température. On fait notre for each. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On va mettre une variable qu'on va appeler température, sans s. Et moi, je veux quoi ? Je veux que si if température en cours est supérieure à max, dans ce cas-là, je veux que... Alors, je vais réduire. Voilà. Je veux que max est égal à cette température-là. Température... Bon, on va sauter des lignes, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Donc, pour cela, je dois mettre des accolades. Hop. On saute la ligne. Voilà. Hop. Voilà. On y est là. Et on affiche la température. Le max. Le nouveau max. Console.log de max. Je remets tout ça bien. Et je run. Et j'ai une erreur. Température n'est pas définie. J'ai du mal d'écrire quelque part. Alors, est-ce que je l'ai mal écrit ? Ah oui, c'est ici que je l'ai mal écrit. Voilà. Donc, je clear et je run. Et nous avons bien notre température maximale qui est bien 58. Pour le minimum, on fait la même chose. On met un min. Ici. Là, ça passe de l'autre sens. Et cette fois-ci, c'est le min. Je clear. Et je run. Moins 9. D'ailleurs, je fais une petite erreur. Ici, c'est min. Et là, c'est min aussi. C'est min. Voilà. Clear. Je run. On a bien moins 9. Et on pourrait même mettre les deux. Let min et let max. Hop. Ça, ça va prendre cette valeur-là également. Et on va mettre deux if dans notre boucle. Donc là, c'est le cas pour le min. Et on va faire le min. Et on va faire le cas pour le max. Hop. Non, c'est ici que je dois me mettre. Sauf que cette fois-ci, on va se mettre avec le max. 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 Alors, là, j'ai ça en trop. On va remettre ça un peu plus. Voilà. Là, c'est bon. Et on va mettre le min et le max. Je clear. Je run. On a bien moins 9, 58. On peut changer les valeurs. Je vais mettre par exemple ici 100. Là, je vais mettre moins 59. Et là, je vais mettre 155. Et nous avons bien moins 59 et 155. Allez, on passe à l'exercice suivant maintenant. Exercice plus difficile. On va reprendre notre exercice des notes d'un élève. Où les tableaux sont imbriqués. Donc, nous avons un tableau de notes. Qui contient plusieurs autres tableaux. Chaque tableau correspond à une matière. Donc, l'élève a eu 11. Et puis, il a eu un 15. Puis, il a eu un 14. Un autre tableau. Où il a eu un 8. Il a eu un 12. Et puis, il s'est rattrapé au troisième trimestre. Il n'a eu pas un 14. Allez, un 16. Et puis, une dernière matière. Où il a eu un 7. Un 11. Et puis, un 18. Voilà. 18. Voilà. Même pas. On va mettre. Il n'a eu que deux notes. Donc, l'exercice, c'est. Calculez-moi la moyenne générale de cet élève. Je mettais la vidéo sur pause. Et essayez de le faire vous-même. Alors, c'est un petit peu plus complexe. Mais avec le for each. Si vous avez vu les précédentes vidéos. Ça ne devrait pas être très compliqué à faire. Allez, à tout de suite pour la correction. Alors, j'invite tout le monde qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Et qui pourront ne pas comprendre la correction de cet exercice-là. De regarder les vidéos précédentes. Où je montre comment on fait avec une boucle for normal et avec une boucle for off. Donc, passons à la correction. Donc, ce qu'on va faire maintenant. On va prendre notre tableau. Note. On va lui mettre notre for each. Et ce for each, il va prendre quoi ? Il va prendre les tableaux. Ces tableaux-là, on va les appeler matière. Parce qu'ils correspondent aux matières, finalement. Donc, je prends matière. Hop. Et je fais quoi avec cette matière-là ? Et bien, je vais faire un autre for each pour accéder aux notes qui sont à l'intérieur. Donc, cette fois-ci, je prends matière. Et mon matière, je vais lui faire un petit for each aussi. Alors, on va sauter une ligne pour que ça fasse un peu plus propre. Donc, je vais mettre ça en tracolade. Voilà. Donc, mon for each, qu'est-ce qu'il prend cette fois-ci ? Il reprend les notes qu'il y a à l'intérieur. Et je vais faire quoi avec ces notes-là ? Je vais créer avant tout deux variables. Donc, let total que je vais mettre à zéro. Et let nbr de notes pour avoir le nombre total des notes que je vais mettre à zéro. Et ici, ce que je vais faire tout simplement, je vous mets à collade. Total va être égal à total. C'est égal à zéro au premier tour. Plus la note en cours. Afin que, à chaque tour, total augmente de la note précédente. Et également, je vais incrémenter mon nombre de notes de plus 1. Afin qu'à la fin de tous les tours, j'ai le nombre total de notes. Comme ça, je pourrais calculer ma moyenne. Donc, je pourrais rendre ça un peu plus lisible. Je vais retirer mes accolades ici. Voilà. Donc, on retire celle qui est ici. Voilà. Donc, nous avons à peu près tout ce qu'on a besoin. Ce qu'on va faire maintenant, tout simplement. On va faire un petit console.log. Et on va regarder si ça fonctionne. Total divisé par le nombre de notes. N, B, R, notes. Je run. Et nous avons bien notre moyenne de 11,75. On regarde si je mets par exemple ici à 10, si ça augmente. Hop, ça vient augmenter sa moyenne. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui fait nos petits codes ? Je prends mon tableau de notes qui est ici. Je crée une variable qui s'appelle matière. Cette matière va correspondre à chaque élément qu'il y a dans notre tableau de notes. Donc, ici, nos trois tableaux. Vu que ce sont des tableaux, je vais encore utiliser cette matière-là pour encore faire un forage dedans. Dans cette phase-ci, je vais récupérer l'élément qui est à l'intérieur de matière. L'élément qui est à l'intérieur de matière, ce sont les notes qui sont là. 11, 15, 14. Et qu'est-ce que je fais avec ? A chaque tour, j'incrémente mon total de cette note. Donc ça, on l'a déjà vu, on peut l'écrire d'une autre manière. Plus, égal. C'est exactement la même chose et c'est plus court à écrire. Donc là, notre total augmente de notes à chaque fois. Et notre nombre de notes augmente de plus 1 à chaque tour. Donc, normalement, si vous avez vu les précédentes vidéos, ça ne devrait pas être très compliqué à comprendre. Allez, passons au prochain exercice. Pour cet exercice, on va manipuler un petit peu le DOM. Donc, je pars dans le HTML. J'enlève JavaScript, j'enlève la console, je mets la sortie. Et ici, on va créer une liste, UL, qui va contenir 5 EDI. Ces 5 EDI, je veux que vous les remplissiez avec 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais, alors, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Mais, il faut passer, pour cela, par JavaScript. Donc, en êtes-vous capable ? Normalement, ça ne devrait pas être très compliqué si vous avez déjà vu les précédentes vidéos. Un petit indice, il faudra utiliser document.keryselectorall pour récupérer toutes les EDI. Et ensuite, faire une boucle for each en utilisant l'index pour afficher ici l'index à chaque EDI. Allez, mettez la vidéo sur pause et essayez de le faire par vous-même. Passons à la correction. J'espère que vous avez essayé de le faire vous-même. Donc, premièrement, commençons par récupérer tous nos EDI. Donc, pour cela, on va utiliser un document.keryselector que je vais mettre dans une variable que je vais appeler EDI avec un S. Donc, document.keryselectorall. Ça me permet de quoi ? Ça me permet de récupérer tous les tags ou les EDI ou les classes que j'ai besoin. Ici, moi, je vais récupérer les tags EDI. Donc, il faut que j'écris ça de cette manière-là. Donc, là, je les ai toutes récupérées. Maintenant, je vais faire, sur ce tableau-là, un for each, for each, mes ELI sans S. Et je vais leur faire quoi ? Tout simplement, je vais leur faire un ELI.textContent. Ça veut dire que je vais les remplir avec un texte qui va être égal à quoi ? À mon index. Ah, l'index, mais je ne l'ai pas l'index. C'est pour ça que je vais utiliser l'index qu'il y a ici. Je vais mettre ça entre parenthèses pour ajouter ma deuxième variable. Et vous voyez, ça fonctionne automatiquement. Ce n'était pas très compliqué, finalement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Félicitations à tous ceux qui ont résisté jusqu'à là. Donc, nous avons vu la boucle while, la boucle for each, la boucle for off, la boucle for each. Et prochainement, nous verrons la boucle for in. Parce que pour le moment, nous n'avons bouclé que sur des tableaux. Mais qu'en est-il de boucler sur un objet ? Et bien, vous verrez, ce n'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'il a été créé il n'y a pas très longtemps la boucle for in pour nous permettre de faire ça beaucoup plus facilement. Alors, je vous dis à bientôt, les padawans.